Musique Je vous apprécie une question très simple ? Wow ! Ah oui, elle tue, effectivement ! Je pense que je la ferai vraiment dans le lien entre le producteur et le consommateur. Je pense qu'il en restera peu de choses dans la mesure où l'augmentation de population est telle dans toutes les zones, qu'elle sera réduite aux acquets et qu'on sera dans une forme de vie urbaine un peu partout en Wallonie. On espère avoir quand même beaucoup de relations entre ville-campagne et aussi l'étendue du mouvement qu'on voit pour le moment, à savoir que les gens quittent quand même la ville pour être à la campagne tout en étant proche des villes. Je pense que je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense que, comme on l'a expliqué, on doit se donner les outils aujourd'hui d'être acteur du changement et se poser les bonnes questions aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu le cœur de nos missions au niveau des Galles, c'est d'interpeller nos ressources locales, nos habitants, nos élus, nos entreprises, pour voir ce qu'on peut faire pour dessiner un futur qu'on souhaite, nous. Moi, ce que je rêve, c'est qu'on garde quand même beaucoup de territoires agricoles et de territoires forestiers. Donc, je ne sais pas ce que ce sera, mais en tout cas, ce dont je rêve. Moi, je la voyais avec des gens issus de la ville qui s'installent comme agriculteurs. Donc, plutôt, on parle beaucoup de néo-ruraux. Moi, je vais dire des nouveaux agriculteurs issus pas nécessairement du monde agricole. La ruralité en 2040, on l'envisage de manière multifonctionnelle, en fait. C'est d'essayer d'adapter l'agriculture pour qu'elle réponde au maximum de défis possibles et qu'elle corresponde finalement aussi aux attentes des gens et qu'elle réponde aussi à leurs défis, à leurs besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...